bonjour bonjour et bienvenue dans ce petit live alors que tout se mette bien en place bonjour bonjour bienvenue du coup à tous ceux qui regarderont en replay donc là je vais faire un court live on continue l'abaisser les huiles vous avez peut-être certainement vu passer des vidéos précédentes du coup le principe c'est que je vais venir parler de deux huiles simples et un mélange de de chez doTERRA et je vais simplement en fait vous en parler en prenant donc mon moderne et cette chose excusez moi voilà pour vous montrer un petit peu comment comment vous pouvez aussi adapter et trouver vos propres vos propres informations utiliser ces huiles à la maison trouver voilà ce qui ce qui vous convient ce dont vous avez besoin donc je vous conseille vivement en tout cas de vous procurer le moderne essence rose si vous ne l'avez pas encore donc on va commencer par la lavande donc déjà au niveau au niveau physique plutôt enfin remarque au niveau physique et émotionnel la lavande elle est apaisante donc elle est apaisante pour tout ce qui est pour la peau les brûlures là on met lésions cutanées tout ça ou tout ce qui est tout ce qui pique en fait ce qui brûle et ce qui gratte on a aussi le côté apaisant au niveau du stress elle est très calmante conseillée pour l'anxiété le stress le sommeil en cas d'agitation vraiment cas d'agitation du coup mentale pour ramener le calme on a aussi on a aussi du coup elle est conseillée pour après après une agression du coup pour la récupération donc toujours pour cet effet calmant ou pour là pour récupérer son énergie pour les allergies pour les allergies très très bien allergie saisonnière donc là vous pouvez faire un mélange du coup avec lavande citron et menthe poivrée vous mettez ça dans un verre d'eau dans une gélule ou appliquée sous la plainte des pieds en sos les allergies sont sont là c'est vraiment ça aide vraiment à calmer ensuite sur du coup si on repart sur la peau pour les ampoules les furoncles en cas de douleur ou du coup douleur au niveau de de la poitrine tout ça notamment notamment en début de grossesse ça peut ça peut arriver pour les les pleurs pour apaiser les pleurs on a aussi des effets au niveau hormonal du coup là on nous dit dysménorée donc donc voilà des règles qui sont qui ne sont pas régulières de manière générale les huiles essentielles de fleurs sont quand même assez aide à réguler le système hormonal donc vous pouvez vous en servir pour ça donc ça fait déjà ça fait déjà pas mal de choses mais on a encore la hyperactivité ce que je disais tout à l'heure pour le côté calmant anti inflammatoires ça fait vraiment baisser l'inflammation dans le dans le corps on a anti moustiques pour les douleurs on a on a pour le rhume des foins la relaxation les crises d'épilepsie donc ça c'est intéressant parce qu'on a certaines huiles essentielles qu'on ne peut pas utiliser dans l'épilepsie et là dans le moderne et certaines choses on nous dit que la lavande du coup peut être utilisé en cas de en cas de crise du coup donc en application cutanée ça peut être aussi du coup pour le sommeil pour se laisser aller au sommeil pour aider à s'apaiser stimulation du système nerveux parasympathique donc si on est en sympathique ça veut dire qu'on est toujours à fond à fond voilà et qu'on on se sent jamais en paix en fait donc en faire revenir du parasympathique pour voilà se libérer du stress tout ça c'est toujours lié à la réponse de stress parfois pour les douleurs du coup douleurs liées à l'inflammation c'est très apaisant et pour la peau aussi pour la peau la peau sèche donc à intégrer dans le sérum dans votre sérum visage choses comme ça hyper hyper intéressant au niveau tac émotionnel si je prends le ebook huiles essentielles et émotions la lavande c'est l'huile de la communication et du calme intérieur donc elle aide l'individu à s'exprimer verbalement et à calmer l'esprit donc elle va calmer les sentiments d'insécurité qu'on peut ressentir quand on partage nos propres pensées nos propres sentiments donc quand on se dévoile un petit peu on peut se sentir vulnérable et du coup elle va calmer ce sentiment d'insécurité lié à la vulnérabilité dont on fait preuve la lavande répond à ceux qui ont une peur profonde d'être vu et entendu et à ceux qui retiennent leurs pensées et leurs sentiments les plus profonds elle encourage les individus à reconnecter leur coeur et leur âme les aide à relâcher les tensions moi ce que je conseille dans ce cas là pour vraiment favoriser une bonne communication c'est d'en appliquer une goutte sur l'espace du coeur mais l'espace coeur poumon pour que vraiment avoir cette cette connexion de coeur à coeur et du coup se sentir en sécurité dans cet espace où où on s'ouvre en fait donc voilà pour la lavande donc vous pouvez l'utiliser tant en interne en application sur la peau ou du coup pour faire des petits massages choses comme ça ou ou par voie olfactive c'est plutôt voilà pour l'émotionnel si vous avez un coup de stress ça peut être hyper efficace et elle est excellente excellente parce que ben hyper adaptée à tout stade de vie en fait elle peut être utilisée chez les enfants chez la femme enceinte voilà chez l'adulte donc vraiment pour pour tout le monde cette cette lavande je vais passer ensuite du coup au donc lemon le citron qui est aussi un incontournable le citron alors qu'est ce qu'on nous dit le citron donc pour la contamination de l'air donc il est très purifiant donc on va pouvoir le diffuser pour dans en cas de rhume par exemple vous pouvez diffuser dans la maison pour vraiment purifier l'air et il se dire que voilà fait fait le vide les microbes vont pas rester vont pas rester là en cas de en cas d'anxiété aussi dépression il ya des études qui montrent vraiment l'effet du citron en cas de burn out choses comme ça dépression postpartum aussi donc là plutôt en inhalation ensuite on a astérosclérose sur les piqûres d'insectes quand ça gratte donc ça va aider à assécher le bouton voilà pour les pour les rhumes donc pour purifier encore une fois libérer les voies respiratoires ça va aider tout sèche gorge sèche sur une cuillère à de miel ça aide à ça va adoucir il a eu d'ailleurs des petits des petites pastilles pour la gorge en édition limitée au mois de décembre pour justement pour adoucir la gorge elle était au citron en cas d'épuisement c'est un tonifiant le citron aussi très très énergisant et du coup pour ça vous pouvez mettre une goutte de citron dans la paume de bain et puis venir respirer entre entre les mains ça va vraiment venir redonner un coup de un coup de boost ensuite au niveau du ménage aussi par exemple en spray multi surface pour vraiment dégraisser on a aussi l'utilisation vous savez quand les quand on met un élastique dans les cheveux là les tout petits élastiques qu'on a du mal à qui arrachent les cheveux quand on les enlève là si vous mettez deux trois gouttes de citron ça va dissoudre l'élastique même chose pour du chewing-gum dans les cheveux donc voilà ceux qui ont des enfants ça pourra vous être utile donc voilà ça ça va être intéressant là on nous dit gueule de bois aussi ok gueule de bois brûlure d'estomac soutien digestif de manière générale pour le système digestif hyper intéressant et le système respiratoire du coup ben voilà je disais ce côté ce côté purifiant ça va vraiment ça va aider à libérer et en cas de d'apnée du sommeil ou de voilà de ronflement tempestif ça peut être ça peut être intéressant d'ailleurs il y en a dans le mélange rx si je me trompe pas dans le mélange rx qui est hyper intéressant à utiliser du coup en cas de en cas d'apnée du sommeil excès alimentaire aussi en cas de en cas de fringales du coup stress encore donc là je disais ça va avec l'anxiété la dépression et toutes les études qui ont été faites dessus donc voilà on retient le côté purifiant soutien du système digestif du système respiratoire et aussi et aussi du système immunitaire puisque c'est intéressant à utiliser quand on a de la fièvre du coup que ce soit par voie interne ou en application du coup en application cutanée donc sous la plante des pieds peut-être voilà et évidemment soutien au niveau du foie le limonène contenu dans le dans le citron il aide vraiment à décrocher un peu les impuretés comme il le fait d'ailleurs sur les je parlais ménage tout à l'heure sur les bocaux voyez où il ya des restes d'étiquette collante ça vous allez pouvoir mettre quelques gouttes d'huile essentielle de citron et vous verrez que ça partira tout seul ça fait exactement la même chose en gros dans le foie pour ben purifier et soutenir la détoxification du foie alors on va revenir du coup tac tac au niveau émotionnel c'est l'huile de la concentration il ya pareil dans le moderne et cinq choses il y a une étude là dessus sur les effets du citron sur la concentration donc tout en soutenant le corps émotionnel les effets majeurs du citron ont été expérimentés sur le terrain du mental le parfum du citron améliore la capacité de concentration de chacun citron est une aide précieuse pour les enfants en difficulté scolaire elle enseigne aux individus à être mentalement présent en se concentrant sur une chose à la fois le citron dissout la confusion et confère du discernement elle contrebalance la fatigue mentale liée aux études ou lecture lecture excessive restaure l'énergie la flexibilité mentale et la volonté de mener à bien un projet donc voilà si vous avez des adolescents des étudiants si vous même vous êtes sur un projet que vous avez du mal à vous concentrer à vraiment à rester focus et puis à avancer sur ce projet vous allez pouvoir diffuser de l'huile essentielle de citron dans votre bureau ça va être très intéressant et en dernier du coup on va parler du mélange forgive je ne les ai pas prises avec moi les huiles mais hop forgive c'est le mélange donc du pardon donc dans forgive qu'est ce qu'on a on a de l'épinette on a de la bergamote baie de genévrier mire du tuya cyprès de notre cas du thym et de la citronnelle qui est hyper hyper intéressant donc ce mélange composé d'huile extraite d'herbe et d'arbres connus pour leur capacité à apaiser les sentiments de colère ou de culpabilité et à favoriser les sentiments d'amour et de pardon donc ce mélange dit régénérant vraiment va venir vous aider à justement à pardonner mais alors autant pardonner aux autres que par se pardonner à soi même c'est l'acceptation du coup à utiliser dans l'acceptation peut-être donc pour faire la paix avec son passé les blocages émotionnels pour libérer certains blocages la colère notamment voilà laisser aller laisser aller la colère pour retrouver confiance en cas de traumatisme affectif justement toujours cette histoire de pardonner ce ce qui ce qui aurait généré ce traumatisme en cas de chagrin de chagrin pardon de culpabilité deuil apitoiement et il agit également comme un remontant et pour soulager du coup au niveau émotionnel il se présente soit en roll-on du coup que vous pouvez appliquer directement voilà sur les poignées venir respirer ou en flacon et dans ce cas là vous pouvez choisir donc de diffuser ou ou de voilà de faire une petite huile de massage peut-être le mélange forgive il est intégré à un protocole qui s'appelle du coup qui est le training émotionnel c'est la première étape du coup du du training et en fait ce training émotionnel et des est destiné aux personnes qui ont tendance à avoir à se sentir submergé par leur par leurs émotions en fait pour vraiment apprendre à les reconnaître les accepter et puis du coup mieux vivre avec avec ses émotions donc ce mélange forgive c'est un bon point de départ pour travailler sur sur tout ça je regarde du coup dans le ebook émotions et huiles essentielles si on a autre chose sur forgive tac 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 moi c'est un mélange que j'aime pas beaucoup je dois avouer et je sais que j'ai des choses à travailler avec ça donc intéressant toujours intéressant de revenir là dessus forgive a été développé pour venir en aide aux individus qui désirent oublier aider à découvrir l'acte libérateur du pardon de l'oubli et du lâcher prise hyper intéressant ce mélange est particulièrement utile quand les personnes entretiennent un certain cynisme ou n'attendent que du mauvais de la part des autres au lieu de regarder ce qu'il y a de bon dans l'autre ils vont uniquement voir le côté négatif ils peuvent également avoir tendance à se justifier blâmer les autres pour leur infortune donc c'est vraiment lié à à ce retour à soi aussi vraiment le mélange régénérant enseigne à chacun à apprendre et grandir ensemble faire la paix avec avec soi même pour mieux vivre du coup avec les autres et s'autoriser à grandir du coup les erreurs et les offenses vont bien entendu se produire mais doivent être appréhendés avec clémence et bienveillance le mélange régénérant mais chacun d'entre nous au défi de laisser nos aigreurs et nos hostilités pour embrasser les autres comme une extension de nous mêmes comme une part de l'humanité elle rappelle aux individus de vivre selon une règle d'or traiter les autres de la même manière que l'on voudrait être traité et elle invite les individus à se libérer en réalisant que les autres donnent généralement le meilleur et qu'ils méritent notre compassion et notre pardon on fait tous du mieux qu'on peut avec les informations qu'on a voilà à l'instant t et et donc le mélange forgive nous reconnecte aussi à ça je vous invite du coup à laisser dans les commentaires bah quelles utilisations vous faites de ces de ces trois huiles parce qu'il ya beaucoup de choses beaucoup de choses à faire et ben voilà partager poser vos questions en commentaire si vous avez déjà le mélange forgive dites moi si si vous êtes comme moi si vous avez un peu de mal et merci de votre de votre écoute de votre attention je fais des bisous je souhaite une très belle journée